Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le modifier hook qui permet des déformations sur les objets. Je vais sélectionner le cube, je vais passer en mode edit. Juste avant, je vais mettre le screen cascade qui va vous permettre de voir sur quelle touche j'appuie. J'agrandis un petit peu, j'agrandis un peu la taille du texte pour que vous voyez bien. Donc là, c'est ma souris, quand j'appuie sur le bouton gauche, ça fait comme ça, bouton droite, comme ça, voilà. Donc, mon cube, je vais le subdiviser. W subdivide, number of cut, 10. Je vais sélectionner une partie de toutes ces vertices. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur C. Je tourne la molette de la souris pour augmenter le cercle. Donc, C est un outil de sélection par cercle, comme vous pouvez le voir. Et ici, je sélectionne seulement en passant et en cliquant sur le bouton gauche une partie des vertices du cube. Donc, je fais clic droit pour enlever le sélectionneur de type cercle. Voilà, donc, maintenant que j'ai sélectionné toute cette partie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL H. qui va me permettre d'accrocher, de créer un hook sur toutes ces vertices. Et cet hook va être dirigé, ce crochet va être créé, en fait, à partir d'un nouvel objet, d'un nouvel objet qui sera un objet vide, donc un objet empty. Voilà, donc mon objet empty a été créé ici, vous pouvez le voir en orange foncé. Il a été créé à l'intérieur, puisqu'il se crée au centre du groupe de vertices que je viens de définir. Donc, maintenant, nous allons repasser en mode objet. Nous allons sélectionner, donc il n'a même pas besoin, il est déjà sélectionné. Et nous allons déplacer ce hook, et vous voyez que lorsqu'on le déplace, cela permet de déplacer toute la partie des vertices qu'on avait sélectionnés ici. Vous pouvez également voir, lorsqu'on passe en mode edit, vous voyez que cela n'a occasionné aucune déformation du maillage de l'objet. Ceci est uniquement un modificateur. Si je clique ici sur l'œil pour qu'on ne voit plus le modificateur, celui-ci disparaît. Tant qu'on n'applique pas ce modificateur, la modification n'est pas créée au niveau de l'objet. C'est un des avantages. Vous voyez, très simplement, cela me permet de déformer le maillage très simplement. Donc, maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est ajouter un subdiviseur de type subdivision surface pour lisser un peu, pour arrondir un peu les angles. Nous allons augmenter un petit peu, comme ceci. Nous allons passer un smooth shading. Et vous voyez que la déformation se fait très simplement. Nous pouvons contrôler cette déformation en modifiant la valeur de FAL OFF. Par exemple, ici, vous voyez que la déformation se fait progressive. Bien sûr, on a toujours moyen de le déformer comme ceci. Mais cela réduit ou augmente le champ d'action du modifiant. Ici, lorsqu'elle est vraiment au maximum, vous voyez que cela prend vraiment le groupe de vertex. Mais lorsque l'on baisse cette valeur, elle devient beaucoup plus restreint. Comme ceci, là, juste sur un petit pont. Donc, pour créer l'animation que je vous ai montré au départ, c'est très simple. Vous cliquez, vous allez dans la fenêtre 3D, vous faites I, Lock, Route and Scale. Donc, cela crée une image clé. Vous allez un petit peu plus loin. Vous déplacez, par exemple, l'umpty. Vous créez une autre animation. Et vous voyez que cela crée une animation, une animation que l'on peut jouer. Très simplement. Donc, voilà, c'est tout pour cette description du modifiant hook. Il peut servir à différents domaines. Par exemple, je pensais à l'exemple du porte-manteau. Lorsqu'on accroche un vêtement, vous pouvez créer un vêtement, modéliser un vêtement. Et mettre un élément physique de type lauf, qui veut dire vêtement. Donc, j'expliquerai comment l'utiliser dans un prochain tutoriel. Et avec le hook, en fait, cela permettra, par exemple, d'accrocher ce vêtement à un porte-manteau. Très simplement. Avec hook, ça peut servir aussi à différentes choses. Par exemple, accrocher une chaîne à un objet. Différents types d'accroçage. C'est vraiment une utilisation multiple. Et lors de vos animations ou de vos créations, c'est un outil très facile à utiliser. Qui permet vraiment de déformer les objets très simplement. Voilà. Merci. A bientôt pour un prochain tutoriel.